Bonjour Evan Fournier. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien et vous ? On vous avait donné rendez-vous avec la médaille autour du cou, et bien elle est là. Et ouais, bah comme champion. Comme prévu, vous étiez un tout petit peu inquiet après la... Vous n'étiez pas inquiet, vous étiez remonté après la phase de poule. On va en parler, deux autres de vos coéquipiers sont là, Bilal Koulibaly, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Franck Nielkina qui était également avec nous, bonjour déjà Franck. Bonjour. Et qui était déjà là avec nous en compagnie d'Evan, après un premier tour mitigé. Evan, vous étiez remonté, vous l'avez fait savoir, et mine de rien, ce groupe il s'est plus que réveillé jusqu'à cette finale très serrée, très accrochée face à des Américains qui paraissent un petit peu intouchables, malheureusement pour vous. Oui, c'est vrai qu'après les phases de poule, c'était un peu tendu dans les médias, etc. Mais nous, en interne, on est resté très solide. Je dirais même qu'on s'est mis dans une bulle où c'était un peu nous contre tout le monde. Et ça nous a rendu plus forts parce qu'on a un groupe très solide et ça nous a permis de faire une belle perf. Vous êtes content, Franck, Nikina, vous êtes satisfait de cette médaille d'argent, de votre parcours, de la finale que vous avez disputée hier qui a marqué les esprits. Après, quand on affronte un Steph Curry qui fait rentrer absolument tout ce qu'il veut, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Mais là, vous vous sentez comment ce matin ? En plus, vous pouvez communier un petit peu avec le public. J'imagine que ça met du baume au cœur. C'est sûr, on réalise petit à petit. C'est quand même une fierté de venir décrocher une médaille d'argent à la maison. C'est sûr qu'au début, après les finales, c'est un peu de frustration parce que en tant que compétiteur, on veut toujours aller au bout. Mais voilà, on peut être fier de notre parcours. Je pense qu'on a eu un parcours qui était vraiment spécial, comme l'a dit Evan. Et voilà, l'équipe des États-Unis a dû sortir aussi une très grosse performance pour l'empocher. Donc voilà, on est fier de ce résultat. Bilal Koulibaly, vous les connaissez, ces joueurs américains. Est-ce que vous avez un peu parlé avec eux après la finale ? Est-ce qu'ils vous ont parlé de votre performance, de la performance de l'équipe de France ? Est-ce qu'ils ont dit félicitations ? Est-ce qu'ils étaient surpris de l'adversité qu'ils ont reçue ? Je pense qu'ils s'y attendaient surtout. Des félicitations de certains joueurs quand on se croisait dans les couloirs à l'OM, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on leur a donné du fil à la retorte quand même et qu'ils ne s'y attendaient pas forcément. Donc on peut être fier de ce qu'on a fait. Victor Missistrano, vous avez commenté le parcours de l'équipe de France. Et puis cette finale où les supporters y ont vraiment cru. Ce n'est pas loin à un moment donné de voir l'équipe de France recoller. Quelles questions vous avez envie de poser à nos trois invités ? D'abord, je voudrais les féliciter et les remercier pour ce parcours incroyable, ces émotions qu'ils ont fait vivre à tout le monde. Justement, vous le disiez, Hugo, les Français sont revenus pas loin du tout, à trois points. Et justement, j'ai envie de les interroger sur ça, sur la question de l'ambiance. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à Vincent Collet hier soir. Et il m'a répondu au sujet de cette ambiance que la salle aurait dû s'enflammer quand les bleus sont revenus à moins trois. Et ça n'a pas été le cas. On parle beaucoup, justement, Évan Fournier. Pendant très longtemps, on disait, tout le monde rêve de cette finale à domicile, surtout pour vous qui venez de Charenton, c'est juste à côté, pas loin de la salle. Qu'est-ce que ça fait du coup de la vivre, là, maintenant que vous l'avez vécu ? Est-ce qu'il y a aussi une déception par rapport à l'ambiance, parce que clairement, le public n'était pas avec vous, comme en demi ou en quart, et ça vous avait transcendé ? Oui, Vincent a raison. Sur le quart et demi, vraiment, le public était incroyable. Toute la salle était vraiment en train de nous pousser. Mais bon, je pense que ça s'explique très clairement. La finale des Jeux, les tickets ont été mis en vente il y a très longtemps, à des prix exorbitants, d'ailleurs. Et donc, ce sont tous les fans à travers le monde qui ont essayé de choper ces places-là, en anticipant, je pense, de voir Team USA et leurs superstars. Et donc, en fait, on se retrouve avec des fans qui sont dans la salle, qui sont là pour voir les stars NBA, contrairement à des supporters français qui sont là pour nous pousser. Voilà, c'est un peu juste, je pense, le format de la mise en vente de tickets qui a fait que ça se passe comme ça. Ce sont mauvais jeux de mots, c'est un peu le revers de la médaille, effectivement, d'aller en finale face aux Américains. Salut, Diouf ! Justement, en parlant des stars de NBA, Kevin Duran, qui fait ses déclarations par rapport à vous, les Français, je ne vous aime pas. Vous le prenez comme une marque de respect, vous, alors, vraiment, ça vous motive et ça, limite, ça vous... Ça a décluqué votre motivation. Ça, ce sont des déclarations qui datent de 2021. Il les a récidivés ? Ouais, ouais, mais tranquille. Vous savez, à cheval, entre 2019 et 2021, on les tape deux fois de suite. Donc, je veux dire, c'est normal qu'ils ne nous aiment pas assez de la compétition, c'est sain. Puis, c'est une marque de respect, voilà. Donc, tranquille, sans rancune. Et, Franck Nihikina ou Bial Koulibaly, qu'est-ce qui manque encore pour ce petit écart avec la team USA dans des finales olympiques se réduise ? Voir que le rapport de force change en votre faveur. Qu'est-ce qui manque pour, tout simplement, les battre et gagner un titre olympique à leur dépend ? Il ne manque pas grand-chose pour moi. On peut voir que, dans la manière dont a été joué le match, on sait qu'on peut rivaliser avec eux. Ils ont sorti la grosse équipe et des joueurs contre qui on a joué, on n'a pas besoin de décrire leur CV. Mais, voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin durant tout le match. On l'a déjà fait aussi par le passé. Donc, voilà, il faut se nourrir un petit peu de ce résultat-là et continuer à bosser pour un jour le faire. Victor, Missistrano, peut-être une question pour Bial Koulibaly ? Oui, oui, oui. Il y a eu un mot qui est revenu depuis le quart de finale, au moment où vous avez un petit peu switché, où vous êtes vraiment rentré dans votre compétition. Plusieurs joueurs ont parlé de cette mentalité Kaira. C'était presque un mantra. Est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui est venu d'un des joueurs ? On sait qu'en 2021, il y avait eu cette idée que vous étiez en mission. Bilal, ce n'était pas le cas parce que vous n'étiez pas encore là. Mais la mission, c'était Casa de Papel. Voilà, on a cette petite chose, ce récit qu'on se raconte à nous-mêmes. Comment ça a pu jouer, ça ? Et d'où c'est venu ? Oui, c'est ça. C'est venu de plusieurs joueurs en même temps. Juste comme on l'a dit, le fait de voir un peu le monde en mode, c'est nous contre tout le monde. Ça nous a vraiment motivés. C'est là qu'on s'est dit, bon, voilà, il va falloir passer en mode Kaira, montrer qu'au bout d'un moment, ce n'est plus forcément que du basket, c'est aussi de l'envie. Et c'est ça qui nous a poussés jusqu'en finale et qui nous a amenés à faire un très beau match en finale aussi. Evan Fournier, il n'est pas dans la pièce, mais il est un petit peu comme l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains. Tout le monde parle toujours de lui. Quand on parle de l'équipe de France et du basket français désormais, Victor Wembanyama, il était attendu un peu à la Léon Marchand, par exemple, pour ses JO à domicile. Quel regard vous portez sur son tournoi et notamment sur cette finale où il a été quand même performant ? Moi, je pense qu'il fait une très bonne compétition. Il sort son meilleur match en finale. C'est vrai que les attentes étaient un peu folles, mais bon, ça, je dirais, c'est normal avec l'engouement qu'il a pu créer de par son profil de joueur numéro 1 de la draft, etc., etc., rookie de l'année. Moi, je trouve qu'il a très bien su répondre aux attentes et c'est vraiment pas évident de le faire. Il y a une pression, je pense, qui est énorme et dont on ne peut pas se rendre compte sur ses épaules. Et je trouve qu'il gère ça avec beaucoup de modestie. Et franchement, l'équipe de France a un très beau futur avec lui, mais aussi avec les autres jeunes qui sont arrivés cette année. Donc, on peut être fier qu'ils fassent tous partie de cette équipe. Il a fallu le consoler dans le vestiaire. Il a fallu vous consoler entre vous. On a vu Kevin Durant le prendre dans ses bras, mais est-ce qu'il a fallu se consoler ? C'était quoi l'ambiance vraiment dans le vestiaire après le match ? Au début, c'est sûr un peu de frustration, mais il fallait notamment très vite switcher. On a eu la remise des médailles très rapidement et on s'est regroupés. On s'est dit qu'il faut quand même la savourer. C'était un parcours qui a été spécial, comme dit. Ça a construit vraiment un collectif très fort. Donc, on l'a savouré. Il faut être fier. Il faut en être fier. Écoutez, je pense que les supporters qui sont devant notre vitre, ils sont nombreux. Ils sont très fiers de vous et on vous laisse savourer votre médaille d'argent. Merci beaucoup, Evan Fournier, Franck Nelikina et Bilal Koulibaly d'être passés dans notre studio. Merci. Merci.